Oh yeah, salut salut les amis, j'espère que tout baigne pour vous, vous avez vu ma nouvelle coiffure, la classe, bien sûr je rigole, bien sûr, non non là il faut faire, là c'est catastrophique mes cheveux, il faut faire que j'aille chez le coiffeur, mais en attendant il va falloir que je me fasse un roleplay, que je regarde un roleplay coiffure ASMR, voilà voilà, alors petite vidéo là, ça va être une des vidéos, je dirais pas les plus rapides, mais des vidéos qui va être assez courte, parce que je viens de découvrir, enfin je viens de retrouver quelque chose que je croyais avoir perdu, et franchement quand je l'ai revu, quand je l'ai retrouvé, je vais vous dire, ça m'a fait vraiment très très plaisir, enfin voilà, comme ça, ça me permet de faire une nouvelle vidéo, pour vous montrer ce que j'ai retrouvé dans mes cartons, enfin dans mes cartons, oui, dans ma, dans mon bazar, quoi, dans mon bric à bric, donc voilà, alors attention, je vais juste faire quelque chose, on va aller, pour les sons déclencheurs, sur le clavier, avant que je vous montre, à la wall again, peace to fly, bon, alors, je vire, donc, en fait, cette chose que j'ai retrouvée, il s'agit de, de ça, je sais pas si vous avez connu, ça, et c'était gratuit, c'était marqué gratuit, servez-vous, donc, à votre avis, qu'est-ce que ça peut, peut-être, il s'agit de, tout simplement, d'un guide vidéo, nouveauté, 2005-2006, qui était dans les anciennes, ça s'est passé, bah, dans les anciennes générations de consoles précédentes, c'est-à-dire, la Gamecube, la Nintendo DS, et la Game Boy, la Game Boy Advance, mais il y avait le Game Boy Micro, et, euh, et c'était lors de, c'était en 2005-2006, c'était lors des fêtes fin d'année 2005, qu'il y a eu ce guide vidéo, et dans ce guide vidéo, qu'est-ce qu'il y avait ? Et bien, des jeux, des annonces, des, des, euh, des bandes-annonces de jeux, de vues de jeux qui allaient sortir à cette période-là, donc là, c'est à peu près, les jeux qui sortaient sur Gamecube à cette période-là, pour ceux qui ont connu la Nintendo Gamecube, bien sûr, et qui ont déjà eu une Gamecube, qui ont eu la chance d'avoir une Gamecube dans la vie, dans leur vie, parce que, franchement, c'était une très belle console, c'était une excellente console, je crois que c'est une de mes consoles Nintendo préférées, je crois que c'est ma console Nintendo préférée, euh, toute génération confondue, parce que c'est grâce à cette console-là que j'ai, euh, le plus, le plus de plaisir à jouer, lors de ma période, lors de mes périodes d'adolescence, d'adolescence, je jouais beaucoup à la Gamecube, plus que je jouais avec la PS2, quoi, parce que j'avais aussi une PS2 à cette époque-là, mais j'ai eu d'abord la console Nintendo Gamecube, quand j'aimais beaucoup Nintendo à cette période-là, donc voilà, et ça, c'est des images de jeux qui allaient sortir sur cette console, seul, lors de la période 2005-06, bien sûr, regardez comme c'est marqué, découvrez sur ce, voilà, sur ce DVD, parce qu'il y a un DVD dedans, les bandes à annoncer les images des meilleurs jeux, sur Nintendo Gamecube, Nintendo DS, Game Boy et Game Boy, près de 150 minutes d'images exclusives, voilà, avec les fameux BG, voilà, et à l'intérieur, c'était assez joli, voilà, voilà comment ça se présente, alors ça, ce sont des images de la Nintendo, des jeux Nintendo DS, alors il faut savoir qu'à cette période-là, c'était les débuts, c'était les tout débuts de la Nintendo DS, et la fin de vie de la Game Boy Advance, il y a eu la Game Boy Micro, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas beaucoup marché, ça n'a pas beaucoup marché, du coup, la Game Boy Micro, voilà, en fait, la Game Boy Micro, c'est tout simplement, une Game Boy Advance, mais en version mini, quoi, voilà, et le DVD est juste là, avec marqué Nintendo au-dessus, évidemment, on reconnaît le logo Nintendo, voilà, et il est en bon état, je pourrais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce DVD-là, c'est-à-dire, je le mets, voilà, je le mets sur la PS4, je le filme, je filme mon écran de télé, et je vous fais découvrir, parce que moi, je n'ai pas de, je ne connais pas de module, ou de, je ne sais pas comment on appelle ça, un genre de, d'émulation, j'ai pas ce genre de, j'ai pas, j'ai pas un, comment on dirait, un logiciel, pour enregistrer directement les, les, les images, direct, je dirais du DVD, quoi, je pourrais juste les filmer, comme ça, on verra ce que ça donne, en tout cas, c'est, ça me fait plaisir, de vous présenter, ce guide vidéo, qui était, à la période 2005-2006, et qui est, vraiment, bah, très intéressant, dans le sens que, dans le sens des, pour tout ce qui est, nostalgie, de la, nostalgie de la, de l'époque, de la Gamecube, de la Gamevents, et tout ça, et des débuts de la, Nintendo DS, voilà, voilà, donc, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai, je vous ferai, montrerai, des extraits, de, 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 à quoi, qu'est-ce que proposer ce DVD, quoi, voilà, et puis, j'ai hâte de, de voir, de revoir ce DVD, en quoi ça, ça représente aujourd'hui, quoi, voilà, et vous, je vous le ferai partager, évidemment, voilà, 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 ça, c'était une petite vidéo, euh, pour vous montrer, le kit de vidéos, nouveauté, à l'époque, de la Gamecube, Gamevents, etc., donc, je vous laisse, pour de prochaines vidéos, et je, et je vous dis, à très vite, allez, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501